20h, 21h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. On est obligé de constater donc qu'il n'y a pas de preuve à 100% de sa culpabilité et c'est donc l'intime conviction des jurés et peut-être aussi l'impression qu'il va faire de sa personnalité. Comment il se comporte pendant ce procès ? Alors on reproche à Aurier depuis le début d'être un homme distant, d'être un homme froid. On l'examine même en prison pour observer ses réactions lorsqu'il reçoit les lettres de sa fille. On ne voit pas pleurer et pendant le procès on se crue de son visage et ce qu'une larme va couler de son oeil et ça arrive très 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 rarement. Donc voilà, c'est un homme froid, un monstre froid, c'est comme ça qu'il a été surnommé. Alors je reviens sur sa condamnation à mort. Finalement, ce qui va peut-être motiver la grâce du président Loubet c'est que Brouillard est condamné. Il n'a pas avoué, pas d'aveu, la reine des preuves, pas de mobile, pas de témoin, pas de preuves irréfutables. Ça fait beaucoup. Et pourtant, son pourvoi en cassation est rejeté le 16 janvier. L'exécution est fixée au mois de février, 15 février je crois. Et évidemment, alors il y a des gens quand même considérés. Clémenceau, Valdez-Crousseau qui est quoi, le chef du gouvernement de l'époque, vont donner des interviews à la presse, vont dire, vont faire part de leurs doutes. 20h, 21h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Prenons le temps de parler de la suite parce que pour lui, c'est pas fini. Lui, il veut même pas de grâce, il voudrait qu'il y ait un autre procès. Il dit, je suis innocent, ce n'est pas moi qui ai tué mes enfants. Et donc, on va continuer à en parler pendant toutes ces 10 années qui suivent, parce qu'il va mourir en 1910. Alors là, qu'est-ce qu'on peut dire de son comportement au bagne ? Il est exemplaire, il est atypique, les gardiens n'en reviennent pas. Alors, très très vite, il va à l'île royale, où l'on met le gotha du crime, il est avec Soleillant, par exemple, et d'où il est impossible de s'échapper puisqu'une armée de requins patrouille autour de l'île. Et alors, il va bénéficier au bagne. Vous êtes intéressé à cet aspect-là des choses aussi. Curieusement, puisque ça n'arrive pas à tous les bagnards, il va être un peu privilégié, il va être infirmier à l'île royale. Et ça aide bien d'être infirmier quand on est au bagne, quand même. Ça aide bien, parce qu'une mauvaise langue, un bannière nommé Galé, dit que Brière faisait du petit commerce avec les médicaments pour être mieux nourri. Mais vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gardiens, les médecins qui ont Brière sous leur conduite trouvent que c'est quelqu'un d'incroyable, d'honnête, et qui se démarque finalement des autres bannières. Il n'est pas violent, il est soumis, il salue. Ça veut dire qu'il penche tout ce qu'il est innocent ? Ils le laissent entendre, quand même. Ils disent qu'il n'est pas possible, compte tenu de son comportement à l'île royale, que Brière ait pu tuer ses cinq enfants. Et l'extraordinaire, c'est que ce sont des médecins de l'île royale qui connaissent Brière, qui revenant en congé en France, vont voir un nouvel avocat d'Elemont, Asile D'Elemont, le futur secrétaire d'État, qui va reprendre l'affaire et redonner un second souffle à l'affaire et orchestrer une nouvelle campagne de presse dans Le Matin de Paris, dans Le Petit Parisien. Et je précise, puisque je parle des journaux, que l'affaire brillait entre 1901 et 1910, a fait 300 fois la une dans les 13 principaux journaux français. Et plus d'autres articles pendant ces dix ans-là, dans la presse américaine et dans d'autres... Australiennes, eaux-élandaises, italiennes. Absolument, donc extraordinaire. 20h, 21h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du clou. Et alors ? Il faut dire que cette révision n'aura pas lieu. Non. Bon, voilà. Que Germaine continue son combat. Desta, Madame Desta aussi. Madame Desta aussi. Aussi. Jusqu'à sa mort en 1910. Voilà, jusqu'à sa mort. Et il va y avoir un énorme coup de théâtre. Dont on va parler dans un petit instant, après la dernière pause dans cette émission. On va prendre le temps de vous raconter ça. Vous écoutez RTL. Je rappelle le titre du livre, L'affaire Brière, un crime insensé à la belle époque. Et c'est aux éditions de La Piscuit.